C'est vrai que j'ai été violemment attaqué sur la thématique du conflit d'intérêts et que beaucoup de gens, notamment des gens qui ne connaissaient pas le dossier, je rappelle juste et j'insiste sur cette réponse, moi j'ai été entraîné dans cette histoire en tant que premier responsable d'une société. Ce que je pense, par contre, a été peinant pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de ce sujet sans le connaître tout d'abord. Et par moment, peut-être qu'il y a eu des gens qui en ont parlé avec une certaine mauvaise foi, quand je dis mauvaise foi, c'est-à-dire qu'ils savaient quel était réellement le sujet, ils l'ont peut-être orienté vers des sujets un peu plus politiques. Nous avons passé plusieurs mois et nous nous sommes donc présentés devant les juges en première instance, en appel et en cassation. Et on a fini par effectivement gagner le procès au bout de 22 mois de procédure. Et aujourd'hui, que ce soit l'affaire ou moi-même, on a été totalement blanchi de cette infraction qui relève effectivement d'une infraction de change. L'affaire Thoune, c'est un vrai parti politique. Pourquoi je dis un vrai parti politique ? Ce n'est pas une machine électorale. L'affaire Thoune, c'est né en 2011, nous sommes en 2020, il existe encore. Si vous regardez le paysage politique de la représentation nationale aujourd'hui, je pense qu'il y a un seul parti qui peut prétendre aujourd'hui à l'ARP à avoir 9 ans ou 10 ans de vie, peut-être un ou deux partis. Donc, moi, j'ai rejoint un parti politique organisé et il est nullement question d'imposer une quelconque condition à mon entrée dans ce parti. Légalement, ce parti a prévu que des anciens ministres peuvent intégrer directement le bureau politique. Ce qui s'est passé il y a à peu près un mois où j'ai été très honoré d'être accepté en tant qu'adhérent de l'affaire Thoune et membre de son bureau politique. Et ça, c'est légal, c'est dans les textes réglementaires et juridiques de l'organisation de l'affaire Thoune. D'ailleurs, ça s'est appliqué à d'autres personnes de par le passé. Deuxième point, aujourd'hui, l'affaire Thoune, il y a une vacance au niveau de sa présidence. Donc, si Yassine Barahim, qui a été le président de ce parti pendant de longues années, a décidé de se retirer, de démissionner. Donc, il a démissionné depuis plusieurs mois et il y a donc vacances au niveau de ce parti. Et il y aura bientôt des élections qui vont être faites. Pour moi, la seule réponse à cette question, c'est de redéfinir quel est le rôle de l'État en 2020 en Tunisie. Le rôle de l'État en 2020 en Tunisie devrait être axé sur des axes stratégiques pour l'État, qui sont principalement la défense nationale, qui sont la sécurité intérieure, la justice, la diplomatie, l'éducation, l'enseignement supérieur, la santé, le transport, la culture. Pour cela, il faudrait redéployer la puissance financière de l'État vers ces domaines. Pour la redéployer, c'est là où je parle précisément du nouveau rôle de l'État. C'est un État plus stratège, un État socio-démocrate, un État qui sait quels sont les axes prioritaires. Je ne suis pas quelqu'un qui va arriver avec une politique de privatisation, pour deux raisons tout d'abord. La première raison, ce n'est pas ma vision, ce n'est pas ma manière de voir. Je n'ai jamais parlé de toucher aux grandes entreprises publiques. Bien au contraire, ma politique permettrait aux grandes entreprises publiques d'être plus fortes et plus performantes. Maintenant, il y a des sujets effectivement de privatisation, pour ne pas faire langue de bois. Il y a de vrais sujets de privatisation, mais on peut en parler calmement. Premièrement, je prends la régie des tabacs, qui est un sujet de polémique. Aujourd'hui, 50% du marché du tabac en Tunisie est un marché parallèle. Vous savez, ça veut dire quoi dans ma bouche, 50% ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs centaines de millions de dinars de rentrée fiscale qui ne rentrent pas aux caisses, que j'estime entre 500 à 700 millions de dinars par an. Rien que le fait que la moitié de ce marché est un marché parallèle. Ajoutez à cela que la filière agricole de l'ARNTA n'est pas au niveau dans lequel elle était. Elle s'est dégradée, il n'y a pas eu de réinvestissement. Ajoutez à cela que l'ARNTA peut demain rater un virage technologique, qui est le virage de la cigarette électronique, par exemple. Ajoutez à cela la question métaphysique ou intellectuelle de se poser est-ce qu'un État, aujourd'hui, peut produire des cigarettes et ensuite essayer de soigner le cancer. Je ne suis pas devin, mais je ne l'espère pas. Tout d'abord, avant de dire que je ne suis pas devin, je ne l'espère pas mon pays. J'étais content de voir une pluie battante sur la Tunisie cette dernière semaine qui nous manquait. On reste substantiellement un pays agricole. Et quand je vois de la pluie, je suis de bonne humeur. Je sais que c'est extrêmement impactant, même si nous avons malheureusement eu des incidents malheureux et tristes et peinants. Une fillette, une fille d'aqui. Et on a eu le même cas chez Marsau. Ça, c'est d'une tristesse qui... Comment on va exprimer ça ? C'est au-delà du triste de vivre ça en Tunisie 60 ans après son indépendance ou plus.